Non, non, non ! Voici un poisson ! Voici un poisson ! Les gars, il y a des pêcheurs là-bas. Ils tiennent un gros poisson. Cyril pense que ces pêcheurs ont attrapé un Piraruku dans leur filet. Mais ils se trompent. Un anaconda ? Oui ! C'est un anaconda. Ne le tuez pas, s'il vous plaît ! Et les pêcheurs ont l'intention de l'abattre. Il n'y a aucune raison de le tuer. Ne le tuez pas, s'il vous plaît ! Je vais vous aider, tout va bien ! Attention, attention ! Attendez, attendez ! Je l'attrape par la tête. S'ils approchent trop, ils pourraient subir des blessures graves. Attention, attention ! C'est un constricteur, mais il peut mordre. Pour éviter une morsure, Cyril doit bloquer la tête du serpent. C'est bon, je tiens sa tête. Je la tiens. Tenez-la bien ! Tenez-le ! Tenez-le ! Ne vous inquiétez pas, je tiens la tête. On ne peut pas le tuer, on ne peut pas le tuer. Doucement, doucement. C'est le plus gros serpent du monde. Il maintient sa tête parce qu'une morsure d'anaconda, ça craint. Surtout quand il fait cette taille. Regardez, il est prêt à attaquer. Ils ont des dents qui pointent vers l'arrière. Ils ne font pas tellement la morsure qui est dangereuse. C'est l'infection qu'elle provoque. En général, les anacondas ne lâchent pas leur proie. Ils s'accrochent à elle avec leur bouche, puis ils s'enroulent autour d'elle pour les toucher. Si vous êtes dans l'eau et qu'un anaconda vous attrape, il va s'enrouler autour de vous et vous emmener au fond. Un serpent aussi énorme est parfaitement capable de tuer un être humain. On a de la chance d'être arrivés à temps. Sinon, il l'aurait découpé en morceaux. Vous avez vu ? Sortez sa machette. J'ai vu. Ça vous gêne si on le relâche ? Moi, je vais le tuer. Non, ce serait mieux de... C'est trop risqué. Il pourrait attaquer un enfant ou attaquer un de nous, les pêcheurs. Mais c'est presque impossible que ça arrive, non ? Il y a eu des cas ? C'est déjà arrivé ? Ça pourrait arriver. Oui. Je suis un peu partagé. Je leur ai proposé de le relâcher et ils me font non, on va le tuer. Ça pourrait être dangereux pour les habitants du village, les enfants. Vous pourrez le relâcher ailleurs, plus loin, le déplacer ? Oui, regarde, ils ont un bateau. Ce serait une bonne idée. Dites, est-ce que ça vous irait si on allait le relâcher ailleurs, avec votre bateau ? Vous pourrez l'emmener plus loin ? Ce serait plus sûr. Dans un lieu où il n'y a personne ? Dans ce cas, d'accord. Vous voulez bien ? D'accord. Vous vous rembourserez l'essence ? Oui. D'accord ? Ça marche. Cool. Bonne idée, vieux. Ils doivent agir avec précaution pour éviter de blesser le serpent et de se faire attaquer. Il est super lourd. Aidez-moi. Soulevez cette partie, ici. Le serpent semble épuisé. Sinon, il ne serait pas aussi docile. Attention, au cas où la tête m'échappe. Cyril reste très attentif. L'animal pourrait quand même le mordre, ce qui provoquerait une infection grave. C'est bon, on y va. On va le mettre ici. Montez. Le serpent est fatigué. Merci, les gars. Et voilà, ils sont partis déplacer un anaconda. Le serpent ait pluie. L'un couleur.